Pour passer, il faut y aller à pas de tortue. Mais encore, utiliser des gestes techniques. Sinon, c'est la collision à tous les coups. Nous sommes au quartier Mendong, au lieu dit Fokou Mendong. Ici, la route est bancale, janchée de crevasses et de nids de poules. Un état piteux de la route qui ne laisse pas les automobilistes de marbre. Vraiment, les crevasses sur les roues, ça nous détruit la voiture, les amortisseurs. Ça nous fait endommager tous les supports de véhicules. Ça ne nous plaît pas quand même. Nous sommes mécontents de ça. Les trous comme ça, ça fait qu'on a des problèmes sur les véhicules. C'est-à-dire que les pneus s'éclatent, les gens te détruisent, la voiture même se casse tout. Si les conducteurs de moto n'ont pas de difficulté à bondir sur ce qu'il reste du bitume, ce n'est pas le cas de tous les usagers de la route. Comme cette dame, ils sont nombreux à subir tous les jours les cassis de cette route. Elles pointent un doigt accusateur sur les chauffeurs de taxi. Les routes ne sont pas terribles ou horribles. Si on pouvait juste combler les nids de poules, la circulation deviendrait plus facile pour nous les chauffeurs. Aussi, un autre problème que nous rencontrons sur cette route est que les chauffeurs de taxi sont insouciants dans leur manière de conduire. Ils sont vraiment insouciants, car comme vous l'avez vu, j'avais un problème et je voulais faire une marche arrière. Mais les taxis ne me laissaient pas assez d'espace pour faire la marche arrière et se retirer du trou. En fait, c'est ça. Les taxis ne coopèrent pas sur la route. Plus de trois ans déjà que l'état de cette route, situé entre le carrefour Jouvence et l'entrée Simbok, se détériore. Toutes les opérations de rafistolage entreprises par les riverains ou la commune de Yaoundé-6 ont été veines. Cette situation a contraint certains chauffeurs de taxi à annuler la ligne de Mendon de leurs itinéraires. C'est ma soeur qui me fait passer ici. Parce qu'un passager peut me dire, Mendon, je ne viens pas. Rien que pour l'état de la route. Nous avions du mal. Parce que quand tu as un passager, le passager parfois te dit que le chauffeur va doucement, alors que tu pars doucement, il te dit va doucement. C'est-à-dire les crobas, ceux qui ont les mâles de dos, les mâles, tout ça, la voiture-là, c'est pour... Vraiment, ils peuvent vous créer des problèmes comme ça à cause de ça. Si les embouteillages, les accidents de la circulation sont de véritable plaie pour les automobilistes de la zone et ceux d'ailleurs, la route L continue de se dégrader à un rythme effréné. Sous-titrage ST' 501